Et ça rentrait, mais Jeunesse, lui, n'est pas encore sorti. En Suède, trois départs ont été donnés, pour seulement deux manches. Pourquoi, me direz-vous ? Et oui, généralement, quand la barrière s'abaisse, elle ne remonte pas aussitôt. Résultat, bon nombre de fourches, garde-boue, guidons, pilotes, ont été pliés, mais peut-être pas de riz. Heureusement, ce genre de mésaventure n'arrive pas tous les jours. Après la premier vrai départ, le belge Jackie Merten, c'est sa KTM, allait s'envoler vers la victoire sur un circuit très difficile, du sable mou, très creusé, où les Belges excellent. Deuxième manche, dans ces conditions, on attendait le roi Georges Jobet, vainqueur la semaine dernière en Finlande, et déjà sur un parcours en sable. Mais victimes d'une chute collective, au départ, ni Jobet ni Torf m'ont été en mesure de venir inquiéter les hommes forts du week-end, Mertens numéro 23 et Leperson numéro 6, Leperson, vainqueur du duquet qui dispose d'une 500 Yamaha usine, celle-là même qui attend notre Jacquie Vimon national. Au fil des courses, la 500 Yamaha liquide progresse, s'améliore, Leperson termine premier de la deuxième manche, mais au général, c'est Jackie Mertens qui a gagné le Grand Prix de Suède. Au classement provisoire du championnat, Torf se retrouve à égalité avec Jobet, 115 points, le troisième étant Kies van der Wijn, 107. ...